bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation dans cette partie nous allons commencer par voir comment manipuler nos données alors dès lors que nous créons nos modèles et puis nous créons par là sur les tables ce qui reste à faire c'est de pouvoir stocker des informations à l'intérieur de cette table là que nous créons de pouvoir également manipuler ces données là donc on peut le faire dans la ligne de commande ici donc pour y arriver on peut simplement mettre python manage alors python manage et là on pourra mettre tout simplement shell donc ça nous permet d'avoir une interface de ligne de commande et à travers cette interface là on pourra interagir directement avec notre projet donc si nous voulons peut-être créer des catégories il faut qu'on importe directement les catégories donc je peux alors mettre ici from et puis je vais indiquer l'emplacement donc il faut aller dans blog puis il faut aller dans modèle modèle et là maintenant on on peut maintenant importer 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 catégorie catégorie on peut importer également les tags on peut importer également les postes et puis on peut importer également les comments par exemple donc si je fais ceci c'est bon donc cela signifie que je peux alors créer une catégorie par exemple donc je mets ici catégorie catégorie égale à catégorie là il faut bien respecter les majuscules voilà donc ici c'est une variable et puis je stocke dedans voilà une instance de catégorie donc si je mets ici catégorie comme ça là je vois que c'est tout simplement voilà un modèle catégorie maintenant je peux mettre des informations à l'intérieur donc je mets catégorie point name et je suppose que là nous voulons créer la catégorie front-end par exemple donc je mets ici front-end par exemple je fais entrer la description on pourra définir cela donc je suppose que nous avons une description front-end également donc là c'est bon donc si je tente à nouveau de voir catégorie je vois que enfin ça me dit directement ici le le name que nous avons là dessus cela est dû au fait que lorsqu'on définissait catégorie nous avons mis underscore underscore str pour dire lorsqu'on veut récupérer catégorie sous forme de chaînes de caractères et bien on veut juste retourner le name parfait donc là nous avons ici créer une catégorie mais cette création n'est qu'au niveau de notre ligne de commande ce n'est pas en base de données donc la preuve si nous allons par exemple au niveau de la table catégorie donc post catégorie ici pour l'instant il n'y a rien dedans donc je reviens tout juste là voilà ouais il n'y a rien dedans ici parfait donc je peux continuer est ce que je vais faire maintenant c'est de sauvegarder cette catégorie que je viens de créer en faisant point save et en faisant cela ce qui va se passer c'est que ça va sauver garder la catégorie en base de donne donc si je reviens encore ici je viens la voie que je vois maintenant qu'il ya une catégorie qui est créée et je vois bien son identifiant ici je vois le nez et puis la description voilà donc on peut créer également d'autres catégories si on le souhaite donc je je reprends l'opération de tout à l'heure je crée à nouveau une catégorie et puis je peux indiquer le nez mais maintenant je mettrai par exemple back-end back-end voilà et puis je peux également indiquer en la description donc au niveau de description je mettrai également article ou plutôt back-end ou fait simplement back-end une fois que c'est fait je peux également sauvegarder cela en tout de suite et là maintenant j'ai juste à revenir ici à aller au niveau de catégorie ici et la voie et que c'est bien créé parfait maintenant si je veux récupérer toutes les catégories que j'ai au niveau de ma base de données je peux simplement prendre catégorie catégorie et sur les modèles vous avez tout simplement un attribut qui s'appelle object donc je met ici object comme ceci et là je peux utiliser plusieurs sortes de méthodes là-dessus la méthode qui est couramment utilisé c'est plutôt all donc cette méthode nous permet de récupérer toutes les informations que nous avons au sein de ce modèle que nous avons précisé ici donc si c'est catégorie ça va nous récupérer toutes les informations que nous avons dans cette table là donc je fais entrer ici et là qu'est ce que je vois je vois tout simplement un query set un objet de type query set et c'est comme une liste et nous avons tout simplement le contenu donc ici nous avons catégorie front-end catégorie back-end parfait alors si nous faisons la même chose peut-être sur poste par exemple donc je mets là poste ce qui va se passer comme nous n'avons pas encore sauvergarde d'informations dans poste et bien nous avons tout simplement une liste vide ici parfait donc voilà comment on peut manipuler un modèle à partir de notre ligne de commande partie du shell on peut le faire également directement au niveau de notre code python et c'est ce que nous allons commencer par voir dans la prochaine partie je vous dis merci et à tout de suite mais en attendant pour fermer ici le shell il faudra mettre ici un site et là ça vous permettra de quitter le shell et là on peut nettoyer tout cela je vous dis merci et à tout de suite